Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Donald Trump, Johnny Hallyday, Mère Thérésa et Jésus. Quel est le point commun entre toutes ces personnes ? Ok, il n'y a que Jésus qu'on aime. Ils ont tous une influence, ils ont tous brillé dans une sphère de leur vie. Ils ont tous eu un impact autour d'eux mais aussi sur le monde. Et j'aimerais en commençant ce message lire une citation d'Eliu Burit. Vous ne connaissez pas, moi je ne connaissais pas non plus, c'est un diplomate et activiste, enfin c'est un diplomate et activiste social aux Etats-Unis. Et il dit ceci, aucun être humain ne peut entrer dans le monde sans augmenter ou diminuer la somme totale du bonheur humain. Pas seulement dans sa génération mais encore dans toutes celles qui suivront. Personne ne peut échapper à ce rapport. Personne ne peut enlever ou annuler son influence, l'influence de son existence sur le destin moral du monde. Partout, sa présence ou son absence se fera sentir. Partout, il y aura des compagnons et des amis qui seront meilleurs ou pires à cause de lui. Et ma question ce matin c'est, qu'est-ce que notre présence suscite ? Qu'est-ce que notre présence suscite ? Qu'est-ce qu'elle suscite dans notre famille ? Qu'est-ce qu'elle suscite dans notre couple ? Qu'est-ce qu'elle suscite au travail, au sport, dans le quartier, quand on va voir les bêtes jouées, quand on ne va pas voir les bêtes jouées, à l'école ou en vacances, quand on part en vacances. Qu'est-ce que notre présence suscite ? Est-ce qu'à notre rencontre, est-ce que quand les gens sont en notre compagnie, les gens deviennent meilleurs ou les gens deviennent pires ? Qu'est-ce que les gens disent de nous ? Et comme vous le savez, je suis travailleur social, assistant social et j'ai travaillé pendant plusieurs années dans l'aide à la jeunesse. Et un jour, il y a un petit gars de 12-13 ans qui me dit « Hey, M. Jonathan, tu ressembles à Jésus ! » J'ai dit « Wow ! » Tu sais, apothéose, apothéose de la vie chrétienne. Quand quelqu'un qui n'est pas encore chrétien te dit « Tu ressembles à Jésus », tu dis « Ah, ça y est là, vraiment là, on est bon. » Puis je pose rarement des questions. Franchement, je n'ai pas quelqu'un qui pose énormément de questions. Mais là, je me dis « J'aimerais savoir. » Puis je lui dis « Qu'est-ce qui te fait penser ? Qu'est-ce qui en moi te fait penser à Jésus ? En quoi je ressemble à Jésus ? » « Je ne sais pas, c'est ta barbe. » J'ai dit « Wow ! » Ascenseur émotif. Si tu es obligé d'avoir une barbe pour ressembler à Jésus, déjà, mesdames, c'est mal parti. Puis ressembler à Jésus, c'est plus que le physique. C'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Qu'est-ce que ta présence suscite ? Qu'est-ce que ta présence suscite ? Et j'aimerais qu'on regarde ensemble à ce que Jésus dit sur ce sujet. Et on va voir dans la Bible. La Bible, c'est un miroir. Elle vient révéler notre cœur. Elle vient nous confronter. Elle vient nous encourager. Mais elle vient surtout nous travailler pour nous faire ressembler de plus en plus à Jésus. Et c'est toujours bien d'évaluer sa vie à la lumière de la parole de Dieu. J'aimerais qu'on lise ensemble dans Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel ? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. Slide suivant. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau. Si tu prends une lampe de poche, ce n'est pas pour la mettre dans ta poche. C'est pour la mettre à l'extérieur. Une lampe de poche, d'ailleurs, on dit ça comme ça. Sors ta lampe de poche. Il faut que tu brilles à l'extérieur. Ok. Suivant, je pense qu'il y a encore... On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors en voyant ce que vous faites, en voyant ce que vous faites, de bien, ils rendront gloire à votre Père. Dans ces quatre versets, Jésus résume mon rôle, résume ton rôle et résume notre rôle en tant qu'Église dans le monde. Dieu nous mandate, nous donne une mission et résume ça en quatre versets. Un seul mot pour résumer ces versets, c'est influence. Et c'est le thème de mon message aujourd'hui, influence. Dieu nous appelle à influencer le monde, à avoir un impact dans le monde. Et le mot influence, il est parfois mal compris. C'est souvent une connotation négative, influence. J'aimerais juste éclaircir un petit peu le thème de l'influence en disant ce que l'influence n'est pas. L'influence, quand Dieu nous appelle à avoir une influence dans le monde, il ne nous appelle pas à manipuler. Ce n'est pas une question de manipulation. On ne vient pas mettre des stratégies en place pour manipuler et contrôler la pensée des gens. On ne fait pas de lavage de cerveau. On n'est pas appelé à laver des cerveaux, on est appelé à parler du Dieu qui est capable de changer, de laver les cœurs. Pas de lavage de cerveau. C'est l'influence, quand on influence le monde pour Jésus, on n'impose pas sans écouter. Trop souvent, on veut parler de Jésus, puis on parle de Jésus, puis on parle de Jésus, puis on parle de Jésus. Et au bout d'une heure que tu as parlé de Jésus, tu quittes la personne, tu dis « Ah, j'ai témoigné ». Comment elle s'appelle la personne ? C'est quoi les problèmes de sa vie ? Souvent, on y va, puis on témoigne, puis en fait, on en oublie d'aimer les gens, puis on impose, c'est comme ça. Et puis, il n'y a que Dieu, puis c'est que Jésus. Oui, ultimement, on sait qu'il n'y a qu'une seule vérité, mais n'impose pas sans écouter. Ce n'est pas une domination religieuse, ce n'est pas un contrôle. Puis plusieurs ici, peut-être, vous avez vécu comme des abus religieux dans votre vie. Une forme de religiosité qui vous a enfermé dans une boîte. Joseph l'a dit ici, c'est une église où réellement, on veut bousculer un petit peu les standards. On sort de là-bas. Dieu n'est pas dans une boîte. Dieu, il est souple. Dieu n'est pas religieux. Je pense qu'il y a bien une personne qui n'est pas religieuse dans tout l'univers, c'est Dieu. Vraiment. Dieu bouscule les standards. Et peut-être que tu as vécu une domination religieuse dans une forme de pensée sectaire. Être chrétien, c'est faire ça, c'est ne pas faire ça, puis t'es enfermé, etc. Non. Dieu, c'est pas ça. Et si tu as vécu ça, vraiment, laisse-toi restaurer par Dieu. Parles-en avec des responsabilités, puis Dieu va commencer à te guérir, te sortir de là, puis t'amener plus loin avec lui. L'influence, c'est pas l'absence d'amour. Au contraire. Pour influencer le monde, tu dois l'aimer. La personne qui a influencé le monde le plus depuis l'histoire de l'humanité, l'histoire du monde, c'est Jésus. Et qu'est-ce qui, comment dire, qu'est-ce qui fait que Jésus est Jésus, c'est qu'il est amour. Pourquoi il a eu un impact comme ça ? Il est Dieu. Dieu est amour. Il a aimé les gens. Donc, influencer, c'est avoir un pouvoir par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, afin d'agir sur le cours des événements et des personnes. Dieu nous appelle à avoir une influence et agir sur le cours des événements de la société, des événements de nos familles, des événements de la vie des personnes, et amener des gens à lui. Influencer, c'est aimer et inspirer. Il faut qu'on donne envie. Il faut qu'on arrive à donner envie. Être chrétien, c'est bien d'être chrétien. Tu ne passes pas à côté de ta vie en étant chrétien, au contraire. Quand les gens nous regardent, il faut qu'ils se disent, moi j'ai envie de connaître son Dieu. Moi j'ai envie de connaître son Dieu. Et j'aimerais te dire, j'ai un verset qui va être affiché. Ok. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Suivant. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Paul se défend un peu de son ministère. Il y a toutes sortes de gens qui critiquent et qui disent, moi mon seul témoignage, mon seul témoignage c'est vous. Je pense que si le témoignage de Paul c'est le fruit de son ministère dans la vie des gens, c'est qu'à la vue de tous, on est le témoignage vivant que Dieu est Dieu. On est la seule Bible que certaines personnes autour de nous sont capables de lire. Parce qu'on dit ce qu'on fait, en voyant ce qu'on fait. Tu es une Bible. Tu es une Bible vivante. Tu es une épître vivante. Quand tu marches dans la rue, quand tu es en famille, quand tu es avec des amis, ils te lisent, ils te regardent, ils t'observent. Dieu nous appelle à briller. Alors pourquoi briller ? Parce que le monde va mal. Oui, il y a des progrès en médecine, oui, il y a des progrès au niveau de la technologie. Il y a plein de progrès, plein de choses qui ont évolué depuis ces dernières années. Mais là, sur ces cent dernières années, on ne parle pas de centaines, de milliers d'années, non, on parle des cent dernières années, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde ? Deux guerres à échelle mondiale. Plus d'une dizaine de génocides connus. La famine, à l'heure actuelle, il y a des statistiques qui sont faites, c'est un enfant de moins de 5 ans qui meurt environ toutes les 11 secondes parce qu'il n'a pas à manger. Ça, c'est le monde dans lequel on vit, c'est ce qui se passe autour de nous. Attentats, les guerres de religion, où des personnes intégristes renvoient une image complètement faussée de Dieu. Ils pensent servir Dieu en se faisant exploser, en menaçant, ou peu importe. Puis c'est le monde dans lequel on vit, une image déformée de Dieu. Et même autour de nous, dépression, burn-out, suicide, des dettes, des maladies. On connaît tous des gens qui vivent ça, puis nous-mêmes, parfois, on vit ces choses-là. Le monde va mal. Et où est-ce qu'ils vont trouver l'espoir ? On est la seule Bible qui sont capables de lire. Si nous, on ne brille pas, qui va briller ? Si nous, on ne répond pas à ces questions-là, qui va le faire ? Oui, Jésus, ultimement, Jésus, Dieu, tu pries. Continuons à prier. Mais Dieu, il nous regarde, puis il dit, OK, ouais, vas-y, prie-moi. Mais toi, tu fais quoi ? Ah, mais je prie. Si tu pries tranquillement le soir, assis sur ton lit, quand tu dois retrousser les manches, puis aller, puis réellement aider quelqu'un, réellement emmener la mère monoparentale faire des courses, puis payer la facture, puis je ne suis pas en train de dire, faites en fonction de vos besoins, mais quand il faut aller dans l'action, réellement briller. Et je vous parle de ça, moi-même, je prends des claques de la part de Dieu. Je crois que j'ai fait venir KO, là, c'est Jésus qui aura gagné le combat. Mais je prends des claques, vraiment. Il faut qu'on brille. Pourquoi briller ? Parce que le monde va mal, mais aussi parce que Dieu nous le demande. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Ce texte qu'on a lu se trouve dans ce qu'on appelle le serment sur la montagne. Ça vient après... Dieu n'a pas communiqué avec l'homme. Il y a eu comme pendant 400 ans où il y a eu un silence de Dieu. Et Jésus vient, puis commence à parler très peu de temps après le début de son ministère. Il dit ces paroles. Pendant 400 ans, silence de Dieu. Et quand Dieu, quand l'homme n'est plus en relation constante avec Dieu, quand il n'y a pas de révélation fraîche, il se passe quoi ? Il y a la religion qui prend place. Pendant 400 ans, là, il y a toute une série de groupes religieux qui ont pris le pouvoir et amené un espèce de monopole au niveau de la religion. Des groupes qui sont extrêmement élitistes. Dans la société de l'époque, le rêve de toute maman, de tout papa, c'est « Moi, mon petit gamin, là, il faut qu'il devienne religieux. » Tu demandais un petit... À l'heure actuelle, surtout la Coupe du Monde, tu vas dans la rue, tu vois des petits jouets dehors, tu te dis « Tu veux faire quoi plus tard ? Moi, je veux être footballeur. » À l'époque, c'est « Tu veux faire quoi plus tard ? » « Moi, je veux servir dans l'église. Moi, je sers Dieu. » Mon rêve, c'est ça. Mon rêve, c'est ça. Et on va voir quatre groupes religieux. Il y avait les pharisiens. Les pharisiens, eux, ils respectaient de manière extrêmement légaliste la loi. Ils observaient les moindres détails de la tradition. La loi et la tradition. Ils étaient à cheval là-dessus. Il n'y avait que ça qui comptait. Ils disaient « Ah, mais si on amenait un chant nouveau à l'église ? » Non, non, non. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Non, non, non. On va garder nos vieux chants. On va rester dans ce qu'on a toujours fait, la tradition. On reste enfermé dans le passé. Puis, à les sadducéens, ceux qui rejettent le surnaturel. Ils rejettent le surnaturel, puis ils modifient un petit peu la loi pour que ce soit en accord avec leurs valeurs. Puis, il y a les esséniens. Ceux-là, ils sont... Ceux-là, il y en a pas mal. J'ai été dans cette catégorie-là pendant longtemps. Eux, ils pensent que la bonne religion, c'est quoi ? C'est se couper de la société du monde. On reste entre nous. Le monde est tellement mauvais. Oh, ils sont mauvais. Ils sentent mauvais. Ils pensent mauvais. Ils parlent mauvais. Nous, on est bon. On va rester ensemble. On va être juste ensemble. À l'extérieur, on reste ensemble. C'est comme ça qu'ils vivaient. Replier sur eux. Puis, il y a les élotes. Les élotes, c'était des fanatiques nationalistes. C'est ceux où tu n'es pas d'accord avec moi. Je te mets un nion parce que même si après, tu n'es pas d'accord avec moi, j'aurais eu raison. Grosse caricature, mais en gros, c'est ça. Tout le monde voulait devenir et faire partie des groupes religieux. Et il y avait quoi qui sortait de là ? De l'orgueil, de l'élitisme. Parce que quand tu faisais partie d'un groupe religieux, tu avais le pouvoir. Tu avais le pouvoir. Et à qui s'adresse le serment sur la montagne ? C'est fou. On pourrait croire que Jésus, il vient, puis il va ramener tous les religieux, puis il va commencer à leur parler. Bon, les gars, ça va rester dans le passé. Puis, on va rejeter, là, quand c'est trop spirituel, on va rejeter tout ça. On va rester entre nous. Non, non, non. Jésus, il s'adresse à qui ? Il s'adresse à ses disciples. Ceux qui n'avaient pas ce qu'il fallait pour faire partie des groupes religieux. Ceux à qui on a dit, toi, tu veux être religieux ? Non, toi, tu n'as pas ce qu'il faut. Tu veux faire partie de notre groupe, mais tu n'as pas les requis nécessaires. Il parle à ses disciples, mais il parle aussi aux foules, les petites gens, nous. On aurait sûrement fait partie de la foule. Et c'est fou parce que Jésus vient dire à ces personnes-là, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas la religion, c'est une question de cœur. Ça vient renverser vraiment quelque chose de fou, c'est que briller, ce n'est pas juste les pasteurs, les prédicateurs, la louange ou quoi. C'est chacun de nous. Chacun de nous, on n'a pas à briller. Chacun de nous, là où on est. Joseph l'a dit tout à l'heure, tu as l'impression que ta vie, elle est un peu de travers, que ce n'est pas complètement clean. Qu'est-ce que Dieu peut faire ? Ça tourne en rond, ça ne ressemble à rien à ma vie. Dieu t'appelle à briller. Et en Christ, tu grandis dans son amour. Tu commences à l'aimer plus. Son amour se déverse en toi et son amour va se manifester par des actions, par des paroles, par des clins d'œil qui vont commencer à aller briller dans les ténèbres des personnes qui sont autour de toi. Jésus vient renverser l'ordre religieux et la hiérarchie que l'homme a mis en place. Il vient renverser tout ce que l'homme et la religion à placer comme barrière entre les êtres humains et Dieu. Ce n'est pas une question de classe sociale, c'est une question de cœur. Ce n'est pas réserver une élite, c'est réserver à chacun de nous. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez rencontré des religieux du style, des religieux où vous aviez à cœur d'avancer, faire avancer le royaume, puis on vous a dit non, non, non. Déjà, quand tu seras plus sain pour resservir, on va te repentir pendant six mois, un an, puis on verra après. Ou peut-être, tiens, on aimerait faire un nouveau projet, quelque chose qui sort un peu de ce qu'on a déjà vu, etc. Non, 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 on reste. On reste avec ce qu'on a toujours fait. Tu sais, c'est des choses qui t'ont blessé. Ou, tiens, j'ai envie de briller sur l'extérieur. Campagne d'évangélisation. Tu ne vas pas sortir à l'extérieur. Tu te rends compte, tu vas être confronté, t'entouré de non-chrétiens. Tu te rends compte. Tu vas voir les belles jouer, mais déjà, c'est les diables rouges. Déjà, les diables rouges, là. C'est une équipe de foot. Oui, on aimerait que ce soit les anges de Jésus, mais aime les gens, aime ton pays, aime là où Dieu t'a placé, puis brille. Brille là où tu es. La religion, et à l'époque, c'est fou, parce que tous ces groupes religieux, ça a donné quoi ? 613 lois, qui selon moi, 613 lois, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, si on te dit ça, il faut que tu répondes ça. 613 lois qui, selon moi, sont chacune d'elles une barrière qui sépare l'être humain de la grâce, de l'amour de Dieu. Et parfois, dans nos vies, nos comportements sont comme des barrières qui séparent les gens de l'amour et de la grâce de Dieu. Quand on impose sans aimer, ça interpelle les gens. Ils me parlent d'un Jésus d'amour, mais si je dis que je ne suis pas d'accord, c'est juste qu'il ne s'énerve pas sur moi. Le monde dans l'Église, être chrétien, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Il y a comme une culture où nous-mêmes, on définit c'est quoi être chrétien, comment il faut s'habiller, comment il faut parler, etc. Jésus, il a renversé tout ça. Il peut y avoir un chrétien qui est très... Je ne sais pas, je vais prendre l'exemple d'un chrétien. Pour lui, le dimanche, c'est important d'être en costume cravate, venir à l'Église, d'être clean, d'avoir son parfum, etc. Ok, si tu es comme ça, vis ta vie chrétienne comme ça. Ce n'est pas parce que toi tu es comme ça et que le gars à côté, il se dit « Moi, je suis habillé plus modestement, je viens en short parce qu'il fait chaud, etc. » Ça ne veut pas dire que toi tu es en costume que lui, parce qu'il est en short, il aime moins Jésus que toi. Non mais... Et souvent, on attend... Là, je prends l'exemple des vêtements, mais sur plein de choses. La manière de parler, la musique qu'il écoute, etc. On est trop souvent les juges de notre frère. On n'est pas le juge de notre frère. C'est Jésus qui est le juge ultime. Nous, on a appelé à briller et aimer. On va voir ça un peu plus loin, plus en profondeur. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Rester entre nous, ça ne fonctionne pas. Parce que tant qu'on reste entre nous, on a trop de temps pour regarder les défauts des autres. Et puis, tout le monde a l'air normal jusqu'au moment où tu apprends à le connaître. Tout le monde a l'air normal. Certains, peut-être, moins normaux que d'autres. Je suis sûr que quelqu'un me voit dans la rue, je dis, « Ce gars-là, il n'a vraiment pas l'air net, il n'a pas l'air normal. » Mais tout le monde a l'air normal. Puis, dès que tu apprends à connaître les gens, dès que tu parles avec eux, et dès que tu commences à travailler avec eux, tu vois les failles. Le mariage, exemple, ultime. Je pensais que j'étais parfait avant d'être marié. Ma femme me dit, « Mais non, tu n'es pas parfait. » Je dis, « Je suis parfait en Jésus. » Et la clé là-dedans, c'est de commencer à servir, puis aller vers l'extérieur. Tant que tu restes centré sur ensemble, c'est propice au conflit. Et la plupart des églises qui vivent des conflits, qui vivent des divisions, c'est ça. C'est souvent des églises qui n'ont pas de vision et qui restent entre eux. Puis, vous avez la chance d'être dans une église où il y a vraiment une vision, où il y a des projets, où Dieu agit et Dieu va continuer à agir. On voit la salle derrière. C'est énorme. Puis, je pense que vous allez rentrer dans la salle, ça va faire peut-être un peu vide, mais très vite, ça va faire très petit. Allez vers l'extérieur. Et ne lâchez pas, continuez à entrer dans la vision. Reste pas à t'attarder à voir les défauts des autres et avance pour le royaume. Puis, les élotes. Souvent, on est des élotes. Souvent, comme ça, on impose les choses. Et c'est fou parce que j'ai écouté un message où le pasteur disait quelque chose, ça m'a vraiment interpellé. Ne juge pas les gens, même de l'extérieur. Souvent, on prend la Bible, tu dis, ah, t'es dans le péché, t'es dans le péché. Aime-les, pardonne, aide et invite. T'es là pour aimer, aider, inviter. Puis, laisse Dieu faire le reste. Laisse Dieu faire le reste. Tu es le sel de la terre. Et le sel, c'est quelque chose qui est vraiment précieux depuis presque le début de l'humanité. Précieux pour l'humanité. Les Grecs disaient que le sel, c'était divin. Les Romains disaient, à part le soleil, rien ne peut, a autant de valeur que le sel. Le sel, c'est une marque d'amitié. C'est une marque de, je m'engage à veiller sur ton bien, sur ton bien-être. Quand des personnes faisaient un contrat, ils prenaient du sel, puis consommaient du sel. C'était comme un acte notarié. Aujourd'hui, tu fais un contrat, tu vas chez le notaire, fais, acte, etc. A l'époque, tu prenais du sel, puis tu partageais le sel ensemble, vis-à-vis, avec des témoins autour. Un acte notarié. Un acte même de réconciliation. Le sel, ça représente la réconciliation. Si bien que deux ennemis qui font un contrat de sel s'engagent l'un envers l'autre à devenir amis et à prendre soin l'un de l'autre. Soyez le sel de la terre. On a amené à briller, à présenter la réconciliation, à vivre la réconciliation. Parler de la réconciliation, mais vivre la réconciliation. Le sel, ça conserve, ça protège des aliments. Pour ceux qui ne savent pas, les frigos et les congélateurs n'ont pas toujours existé. Moi, j'ai appris ça il y a une semaine, je me suis dit, mais enfin... Et le seul moyen de conserver les aliments, c'était de les saler. Pourquoi le jambon fumé tient plus longtemps qu'un autre jambon ? Parce qu'il y a plein de sel dedans, voilà. Ça a changé votre perception du jambon fumé, mais la clé, elle est là. Il faut qu'on préserve, qu'on préserve et qu'on redonne du goût. Tout comme le sel. Tu ne laisseras pas... Il y a un verset, Lévitique 2, je ne l'ai pas là, mais je vais juste le dire, Lévitique 2, 13. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Être le sel, c'est quoi ? C'est être ambassadeur de l'alliance de Dieu, accompli en Jésus-Christ, par notre vie. Il faut que les gens voient. Il faut que les gens voient. Ils voient notre pardon. Ils voient la grâce. Laisser le droit à l'échec aux autres. Pardonner, même si ça fait mal. Ils voient qu'on proclame et on se bat pour le droit, pour la justice. Surtout, ils voient qu'on aime, sans condition. Sans condition. Et voici ce que j'aimerais dire, c'est que les religieux parlent de Jésus, mais les disciples ressemblent à Jésus. Il y a une différence entre parler de Jésus et ressembler à Jésus. Et je pense que parfois, il faudrait qu'on parle un peu moins de Jésus vu que comment ça puisse lui ressembler. La manière dont on est a plus d'impact que nos paroles. Les gens regardent ce qu'on fait. Puis si on est crédible dans ce qu'on fait, le moment où on ouvre la bouche, il va avoir un impact. Moi, je me demandais souvent, je dis même quand je témoigne, les gens disent, « Ah ouais, bonne morale, je viendrai peut-être à l'église » puis ça n'avait jamais d'impact. Je me dis, « Ben Seigneur, je vais prier plus. » Oui, prie plus, mais prie plus. Parce que si ta vie est de travers, que tu juges tout le monde, que tu n'es pas dans l'amour, quand tu ouvres la bouche, ils n'ont pas envie de t'écouter. Je n'ai juste pas envie de t'écouter. La lumière éclaire. La lumière montre la route. La lumière révèle des choses cachées. Être sel et lumière, c'est vital pour le bien-être de la création et pour le bien-être de la société. Et Dieu nous demande de protéger le droit, d'apporter la joie, de redonner du goût à la vie. Et ce que je veux dire, c'est que l'église n'est belle que quand elle existe pour ceux qui n'en font pas encore partie. L'église n'est belle que quand elle existe pour ceux qui n'en font pas encore partie. Et trop souvent, on a tendance à juger le monde plutôt que d'aimer les gens du monde. Ça ne veut pas dire aime aller en discothèque, aime le péché et tout ça. Non, aime les gens qui sont là-dedans. Aime-les. Aime les gens ou l'oublient. Finalement, on est un peu comme les religieux où on est entre nous, on a peur du monde ou quoi. Si tu sais que tu vas aller, je prends toujours l'exemple d'un match de foot, aller les Belges, tu vas aller, il va y avoir de la bière, il y a la fête, etc. Si tu sais que tu risques de ne pas boire une bière mais d'en boire 15 et finir comme ça, ivre mort au milieu de la place de monde, ne va pas. Mais si tu sais que tu as le contrôle, mais vas-y, tu vas rencontrer des gens puis tu vas pouvoir briller. Moi, je rencontre plein de gens à qui je témoigne et juste me voir, ils disent, ok, t'es pasteur, tu vas à l'église, qu'est-ce qui se passe ? Puis en discutant avec eux, ok, oui, oui, moi j'ai envie de venir, j'ai envie d'en entendre plus mais parce que je vais. Et je sais qu'il y a une limite à ne pas franchir mais si j'étais chez moi, je dis non, je ne sors pas puis je vais prier parce que ce qui se passe à l'extérieur, c'est le diable, c'est le diable qui se déchaîne, c'est le diable qui est en train de faire plein. Non, on ne brillerait pas, il faut aller à l'extérieur pour briller. Tu ne peux influencer personne si tu n'aimes pas les gens parce que le plus grand besoin de l'être humain, c'est d'être aimé. Et juste un ou deux exemples, j'ai rencontré une fille qui, une jeune fille, physiquement rien pour attirer l'attention, un peu boulotte, le genre de fille où à l'école on la critique, personne ne veut être avec elle, personne n'est son amie, etc. Puis cette fille-là, elle souffrait de ça de manière, c'était horrible, c'était un déchirement dans son cœur. Parce qu'elle avait besoin d'attention, elle a commencé à donner son corps au premier venu. Elle s'est rendue compte que les garçons, ils s'intéressent à elle. Je me suis dit, au moins pendant quelques temps, ils s'intéressent à moi, etc. Même si au fond d'elle, elle sait très bien que c'est juste pour le sexe qu'ils lui parlent. Elle commence à se donner à n'importe qui. Et je me dis, c'est fou, parce que si cette fille-là avait rencontré quelqu'un qui est le sel de la terre, elle a peut-être compris qu'elle n'avait pas besoin de donner son corps pour être aimée, pour qu'on s'intéresse à elle. Un autre exemple, un gars avec qui j'étais en primaire, il avait une particularité, c'était qu'il était très gentil, un petit blond vraiment tout mignon, etc. Mais il avait une particularité, c'est que quand elle allait le taquiner beaucoup trop, il patait un câble. Vraiment, il devenait fou, il tapait dans tout, c'était violent, mais ça faisait beaucoup de spectacles. Et pour ça, beaucoup de gens allaient le taquiner. Beaucoup de gens allaient se moquer de lui, juste pour le faire sortir de ses gonds. Voilà. Et puis ça a continué pendant toutes les primaires. Il arrive en secondaire, très vite, les gens ont repéré en secondaire que c'était la même chose. Donc, ils ont continué à le faire, continué à le faire, continué à le faire. Jusqu'au jour où Arnaud, il a décidé de mettre fin à ses jours. Et il l'a fait. 12, 13 ans, il a mis fin à ses jours. Il me dit, s'il avait rencontré des chrétiens qui disaient, tu as de la valeur, ta vie a de la valeur, peut-être qu'il n'en serait pas arrivé là. À quoi ça sert de dire qu'on a la foi si on ne démontre pas par des actes ? Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel manque de saveur, avec quoi et comment l'assaisonner ? À quoi pourrait-il encore servir ? Je sais que c'est dur ce que je dis, mais il y a la grâce qui vient. Rassurez-vous, la grâce va arriver. Vous êtes le sel, mais s'il manque de saveur, comment l'assaisonner ? En fait, être chrétien, c'est un peu comme aller au McDo. Aucun lien, mais s'il y a un lien. Voilà. Aller au McDo. Imagine, tu vas au McDo, le premier qui arrive, c'est le premier servi. Qui veut ? Je suis sérieux, vraiment. Allez, jette-toi. Tu arrives au McDo, tu prends ça, ouvre-le et dis-nous ce qu'il y a dedans. Il n'y a rien. McBacon. J'aime le bacon, c'est pour ça qu'il n'y a plus rien dedans, j'ai tout mangé. Tu vas au McDonnell, tu commandes un hamburger ou te donnes une boîte vide. Je vais la récupérer. Une boîte vide. Il n'y a pas de quoi rouspéter quand même. Je crois que c'est une offense, je crois que c'est le summum de l'offense si tu vas au McDo qu'on te donne une boîte vide. Et le truc, c'est que plusieurs d'entre nous, on est comme cette boîte vide. Il y a l'emballage spirituel, il y a le langage spirituel, il y a le sourire du dimanche matin à l'église. Mais au fond, nous, on sait très bien qu'on est vide. Il manque quelque chose d'essentiel. L'emballage, tout y est. Mais notre cœur est vide. Notre cœur est vide. Et ça ne sert à rien. On n'est pas utile. Royal Fish. Deuxième possibilité. Qui veut ? Je sais que tu en rêves. Je sais que tu en rêves. Tu peux l'ouvrir ? Il n'y a que du pain. Il y a du pain tout sec. Honnêtement, je crois que ça fait deux semaines qu'il est là. Réellement, il n'y a que du pain. On te le donnerait, tu n'en voudrais pas. On te le donnerait, tu dirais, donne-moi un verre d'eau parce qu'il faut que ça ramollisse sinon je vais me casser les dents. Royal Fish. Ça, c'est les chrétiens qui ne sont pas vides mais tellement spirituels, tellement centrés sur eux. Oh, la louange, elle est bonne. Oh, quelle louange extraordinaire. c'est extraordinaire. Une louange, un temps de prière, on est ensemble, on est bien ensemble, on est centrés sur nous. Puis, tous les programmes de l'église, on est centrés sur nous. Puis, en fait, on est tellement centrés sur nous qu'on est du pain sec parce qu'on n'accomplit pas la mission que Dieu nous appelle à accomplir. Et je n'ai pas en train de dire ne soyez pas spirituels. Il faut qu'on soit spirituels. Mais il faut aussi qu'on mette en action. Et voici ce que Dieu t'appelle à être. Là, tout le monde va se battre. Vous voyez le trigonisme. Voici ce que Dieu t'appelle à être. Non. Un hamburger. Dieu t'appelle à être un hamburger. Jésus, je veux être un hamburger, mais un bon hamburger. Dieu t'appelle à avoir du spirituel. Mais Dieu t'appelle à avoir de la viande et agir et briller dans le monde. Briller autour de toi. Il faut que tu pries, mais il faut que tu brilles. Et comment briller ? Comment est-ce qu'on peut briller ? Comment est-ce qu'on peut influencer le monde ? Ben voici, c'est simple. Il y a un verset dans Jean 13, 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Verset suivant, enfin. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On s'attend à un truc là quand Jésus dit briller, on se dit ça va être un truc spirituel, ça va être fort, ça va être le jeûne, ça va être la prière, ça va être... Non. Tu vas avoir de l'influence. Aime ton prochain. Aime les chrétiens. Aime les chrétiens. On a parfois du mal à s'aimer les uns les autres. S'aimer soi. Moi, il m'arrive parfois d'en avoir un peu ras-le-bol de moi, mais aimer les autres, c'est compliqué. Et dans l'église, c'est compliqué. Mais c'est fou parce que Jésus dit, c'est pas l'amour que vous aurez pour moi, c'est pas au nombre d'heures que tu vas passer à prier, c'est pas en parlant sans cesse de moi, c'est pas ta doctrine, c'est pas les miracles, non. C'est à l'amour que tu auras pour ton frère, pour ta soeur. C'est là que les gens vont voir. Puis Jésus, il prend la barre, il renverse toute la religion puis il dit, regarde, moi je mets la barre là. je mets la barre haute. Et trop souvent, on fait fuir les gens à cause des divisions, des critiques. Cette attitude de, mais pourquoi lui on lui permet de faire ça et que moi on ne me le permet pas ? Pourquoi lui on lui donne cette responsabilité et que moi je ne l'ai pas ? Pourquoi elle, elle me regarde de travers ? Pourquoi il a dit ça ? Puis on est en train de se tirer les uns dans les autres. Et Dieu mandate le monde pour nous regarder et évaluer si on est des chrétiens fidèles ou pas. Et la clé, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Nous prouvons notre foi non pas en respectant des règles, mais en nous aimant les uns les autres. il faut qu'on arrive à vivre l'amour de Jésus les uns avec les autres. Tu m'offenses, je te pardonne. Tu me regardes de travers, je t'aime pareil. Tu sens mauvais, je te paye un savon. Aimons-nous les uns les autres. Supportons-nous les uns les autres. Ce que les autres ont ne t'enlève rien. La jalousie ne sert à rien dans le royaume. On a tous un appel tellement unique et spécifique que si quelqu'un d'autre fait ce qu'on pense qu'on n'a pas à faire, c'est que Dieu a mieux encore en réserve pour nous. Ce n'est peut-être pas encore son temps. Tu n'es pas le juge de ton frère. Et les deux clés pour s'aimer comme Jésus nous a aimés, c'est demande pardon. Si quelqu'un te dit tu m'as offensé, tu m'as fait mal ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit, ce que tu as fait, ça m'a blessé. Et n'hésite pas, n'hésite pas à dire je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. L'humilité, et ça c'est de l'humilité de dire je te demande pardon. Je suis sûr que j'ai raison mais je te demande pardon parce que je n'avais pas à faire ce que j'ai fait. Ça ne veut pas dire on oublie tout, tu m'as fait mal puis on efface tout. Non, parfois il faut régler des conflits avec le pasteur mais toujours dans une attitude où si je t'ai fait mal je te demande pardon. Et si on t'a fait mal et qu'on te demande pardon accorde le pardon. Demande pardon et accorde le pardon. Avec quoi assaisonner le sel qui a perdu de sa saveur ? Être en paix les uns avec les autres. Et ici peut-être que vous avez des gens avec qui vous devez vous réconcilier. Dieu t'appelle à prendre courage, une petite dose d'humilité puis d'aller demander pardon, d'aller régler les choses. Parce que le but c'est le royaume. C'est que les gens tout voient et se donnent au Seigneur. Lâche prise et aime et alors que tu lâches prise et que tu aimes Dieu va déclencher sa grâce et son amour pour avoir de l'impact. Comment briller ? Aime les chrétiens mais aime les gens. Matthieu 5, 16 En voyant ce que vous faites en voyant ce que vous faites de bien ils rendront gloire au Père. Puis je réfléchissais comment illustrer ça et je vais mettre une vidéo. Je vais juste mettre une vidéo elle dure 4-5 minutes puis souvent moi j'allais dans des camps en jeune où il faut que tu brilles il faut que tu ailles à l'extérieur il faut que tu vas et je ne savais pas comment faire. Je me dis ça doit être vraiment compliqué d'aller briller il faut faire des trucs de fou de grosses campagnes d'évangélisation mettre Jésus t'aime sur ma voiture ou des trucs comme ça. Puis cette vidéo là elle m'a ouvert les yeux je me dis en fait c'est à la portée de tous. Briller dans le monde c'est à la portée de tous. puis on va juste regarder la vidéo est prête ? Sous-titrage ST' 501 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 L'Église, tous ensemble, on fait notre petit trait de peinture et on arrive à couvrir le monde de l'amour et de la grâce de Dieu. Il faut qu'on aime Dieu, mais il faut qu'on aime les gens. Dieu a prouvé son amour. Si Jésus nous avait juste aimé en parole, on serait tous perdus encore à l'heure actuelle. Mais il a dit, je vous aime, tu n'es pas capable de venir à moi. Moi, je vais venir vers toi. Tu es imparfait, tu as fait des mauvaises choses, on t'a fait des mauvaises choses. Mais moi, je monte sur la croix, je donne ma vie. Et le mal qu'on t'a fait, je le prends sur moi. Le mal que tu as fait, je le prends sur moi. Puis j'échange ma vie parfaite contre ta vie imparfaite. C'est exactement ça que Jésus a fait. Socrate a dit, je méprise celui qui ne m'aime qu'en parole. L'amour sans action, ce n'est pas de l'amour. Et alors que tu aimes les gens, tu vas commencer à briller et avoir une influence. Je vais juste relire la citation du début. Aucun être humain ne peut entrer dans ce monde sans augmenter ou diminuer la somme du bonheur humain. Pas seulement dans sa génération. Ce n'est pas juste nous dans notre génération. C'est dans le futur aussi. Non pas seulement dans sa génération, mais toutes celles qui suivront. Personne ne peut enlever ou annuler l'influence de son existence sur le destin moral du monde. Partout, sa présence ou son absence se fera ressentir. Partout, il rendra les gens meilleurs ou pires. Qu'est-ce que notre présence suscite ? Alors que tu démontes ton amour, ils vont voir ton pardon, ta joie même dans l'épreuve. Ton amour, ils vont voir que tu ne critiques pas. Et alors qu'ils regardent et voient ta vie, ils vont avoir envie de connaître ton Dieu. C'est ça, être le sel de la terre et la lumière du monde. Parce que quand tu es un disciple de Jésus, tu n'as pas forcément besoin de toujours parler pour que les gens voient Jésus à travers toi. L'église n'est belle que quand elle existe pour ceux qui n'en font pas encore partie. J'ai entendu parler de l'histoire d'un pasteur missionnaire qui est parti dans un village d'Asie, mi-village, mi-ville, pas très grand mais suffisamment grand pour avoir un petit peu de mouvement, de magasin, etc. Puis le pasteur était là et il souffrait d'insomnie. Il n'arrivait pas à dormir pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Il commençait à se balader le soir dans la ville. Puis il priait, puis un jour, il voit de loin, un bar, il rentre boire un verre, puis un petit bar. Puis il commence à discuter avec le barman et le barman dit, ok, il voit bien qu'il n'est pas de la région. Il dit, vous faites quoi ici ? Je suis pasteur, je suis missionnaire. Il dit, oh, c'est bizarre, quel genre d'église vous fréquentez ? Quel genre de pasteur vous êtes, peut-être dans un bar, là il est 1h, 2h du matin. Puis il commence à discuter et à un moment, il y a plusieurs filles qui rentrent. Et en fait, les filles, c'était des prostituées qui avaient fini leur nuit de travail, puis qui rentraient boire un verre. Et puis ils commencent à discuter, ils commencent à créer du lien avec ces prostituées. Et il y en a une qui ouvre son cœur, qui dit, tu sais, demain c'est mon anniversaire. Et toi, on n'a jamais fêté mon anniversaire. Je n'ai même jamais eu un gâteau d'anniversaire. Le pasteur, il dit, c'est là que tout se joue. Et avec le barman, puis quelques autres filles commencent à organiser une fête d'anniversaire, un gâteau, etc. Puis le lendemain, ils retournent au bar, fin de la journée de travail pour les prostituées, elles rentrent, puis là la fille rentre. Et là, il y a une surprise, il y a une fête, il y a ses amis qui sont là, il y a un joyeux anniversaire marqué en grand, il y a des cadeaux et il y a un gâteau d'anniversaire. Quel genre de pasteur, quel genre d'église ? Nous, on veut être ce genre d'église qui fêtons l'anniversaire d'une prostituée à deux heures du matin dans un bar, juste parce qu'on aime les gens. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'amour pour les gens. Et je crois qu'il y a encore une photo. Cette semaine, nous, on est partis pendant un an et demi au Canada et Sephora travaillait dans un magasin, on ne voit pas bien la photo. Ce n'est pas grave, l'histoire est là. Et Sephora, elle était caissière, je me suis dit, mais comment je peux faire pour prier en étant caissière ? Puis, on parlait un peu avec les clients, etc. Mais très vite, les clients ont dit, vous avez un accent bizarre. T'as bien un accent bizarre, toi, c'est-à-dire ? C'est eux-mêmes, ils ont un accent bizarre. Je dis, pourquoi vous êtes là ? Vous venez d'où ? On vient de Belgique, etc. avec mon mari, mais qu'est-ce que vous venez faire ici ? On est en stage dans une église, etc. Puis, on commence à discuter avec une femme. Puis, tiens, passez une fois à l'église, voir c'est quoi. Je dis, ah, ok, je serais intéressé. Puis, je crois qu'on n'a plus jamais revu cette dame-là, en tout cas à l'église. Et quelques temps après, le mari de cette dame-là arrive et dit, eh, on a été, c'était vraiment bien à l'église. Ça nous a touchés. Ils ont commencé à aller. Ils ont donné leur vie à Jésus. Leur fille a commencé à aller. Il a donné sa vie à Jésus. Leur petit enfant a commencé à aller. Et à six ans, à l'école du dimanche, il a donné sa vie au Seigneur. Et on sait ça, pourquoi ? Parce qu'un des pasteurs de la base de la chapelle a envoyé la photo, a envoyé le témoignage à ses femmes en disant, t'as eu un impact. C'est pas du grand-chose. C'est juste une jeune femme qui a prié là où elle était. Et elle voyait rien venir. Mais ça a eu un impact dans la vie de personne. Mais le truc, c'est que ça va te coûter. Ça va te coûter. J'aimerais juste terminer avec cette histoire de Rachel Joy Scott. C'est une jeune fille américaine qui a grandi dans une famille chrétienne. Puis les parents divorcent. Il y a des beaux-parents. Puis elle doit gérer ça. Jeune adolescente, c'est un peu compliqué. Puis au lieu de péter un plomb, alors qu'elle aurait pu mal tourner, elle commence à se tourner vers Dieu. Elle commence à... Elle va acheter un cahier. Puis là, elle commence à écrire sa vie avec Dieu. Elle écrit ses prières. Elle écrit les doutes qu'elle a, les questions qu'elle se pose, etc. Puis cette fille a commencé à prier là où elle est. Et alors qu'elle écrivait, elle dit, je sens que ma vie va avoir un impact. Ma vie va avoir un impact. Je ne sais pas ce qui se prépare, mais Dieu est vraiment à l'œuvre. Elle est devenue un exemple d'amour, un exemple de pardon, d'aide, de courage. Jusqu'au 20 avril 1999, elle était en train de manger avec des autres étudiants. Puis il y a deux gars qui arrivent dans l'école puisqu'ils commencent à tirer dans le tas. Ils s'approchent d'elle, ils tirent dans sa jambe, ils prennent le pistolet, ils le mettent sur sa temple et ils disent, « Et ton Jésus là, tu vas le renier aujourd'hui ? » Puis elle dit, « Jamais. » Ce jour-là, elle va mourir. Alors qu'elle meurt, ses parents trouvent le livre parce qu'elle a tout écrit, parce qu'elle a une relation avec Dieu qu'elle a écrit. Ce livre a fait le tour du monde. Les parents font le tour du monde. Ils témoignent, c'est des milliers de personnes qui viennent à Jésus grâce à son témoignage parce qu'elle a décidé d'être ferme et de briller là où elle était. Le jour de son enterrement, je crois que c'est près de la plupart des élèves de sa classe qui ont donné sa vie à Jésus. Ce n'est pas une grande évangéliste, ce n'est pas du gros ministère. C'est juste une jeune fille de 15 ans, peut-être plus à 18 ans, on va dire, qui a décidé d'être ferme, de briller. Et sa vie a bouleversé beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Puis j'aimerais qu'on ferme les yeux ensemble. Je crois que le temps est venu de parler moins et commencer à plus ressembler à Jésus. Parler moins de ce que Jésus a dit et commencer à parler comme lui. Parler moins de l'amour de Jésus mais commencer à aimer comme lui nous a aimés. Parler moins du pardon et commencer à pardonner comme Jésus nous a pardonnés. Mais tout ça n'est possible qu'à partir du moment où on a le courage de dire oui. Oui au fait qu'on n'est pas capable tout seul. Ce n'est pas Dieu qui vient changer notre cœur, ce n'est pas Dieu qui vient nous donner la force. On est incapable de briller, on est incapable de pardonner, on est incapable de rester dans une église avec des frères et sœurs sans se disputer. On n'est pas capable. C'est Dieu qui est capable de le faire. Quel type de chrétien es-tu ? Quel type de personne ? Le Mac Bacon ? Il y a l'emballage mais tu es vide et au fond de toi tu sais que tu es vide et autant tu peux être chrétien et vide mais autant peut-être que tu n'es pas encore chrétien. Puis ta vie, il y a une façade de réussite, il y a une façade de financièrement ça va, il y a une façade de tout va bien mais au fond de toi tu sais qu'il y a un vide. Si c'est ta situation aujourd'hui, simplement je t'invite à lever la main là où tu es. Si dans ton cœur tu sens qu'il y a un vide, il y a une façade mais il y a un vide en toi. Si c'est ta situation, n'hésite pas à lever la main là où tu es puis c'est toi et Dieu. Merci pour les mains qui se lèvent. Puis ta tête, un hamburger juste du pain sec. Puis moi je suis là-dedans. On devrait briller mais on est décevant. On devrait briller mais il y a des conflits. On devrait briller mais on n'arrive pas à pardonner. On devrait briller mais on n'arrive pas à s'empêcher de critiquer, à juger les autres. Simplement là devant Dieu, si c'est ta situation, puis moi je lève la main, si c'est ta situation, on lève la main là où tu es. C'est entre Dieu et toi. C'est entre Dieu et toi. Dieu voit ton cœur et Dieu veut intervenir. Comment rendre de la saveur ? Et plusieurs ici, vous avez perdu de la saveur, étaient en culpabilité parce que tu dis j'ai aucune idée de comment reprendre de la saveur. La saveur, tu vas la reprendre en revenant à la croix. Le pardon de Dieu, son amour, sa grâce, il est encore temps de te laisser redonner du goût et de la saveur. Parce que le sel, c'est le symbole de l'œuvre de l'Esprit et de l'œuvre de Dieu dans la vie du croyant. Alors si c'est ta situation, simplement reviens à la croix, reviens à la source. Et j'aimerais qu'on chante ce chant en terminant qui est Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Trop souvent, trop souvent on veut le faire mais on n'y arrive pas. Et là j'aimerais que par la foi on le chante, par la foi on le déclare. Jésus, je te suivrai. Je sais que je vais devoir payer de ma personne, je sais que ça va être difficile, mais je veux te suivre. Je veux briller pour toi. Je veux briller pour toi et tu vas me rendre capable. Parce que sans toi c'est impossible. Parce que Dieu te demande d'une main, il te le donne de l'autre main. Alors ensemble j'aimerais qu'on puisse se lever comme une prière réellement. Jésus, je te suivrai. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Jésus. 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 – Sous-titrage FR 2021